La question que le présent colloque veut résoudre est comment permettre aux différentes équipes de recherche de valoriser et de mieux faire connaître les travaux qui se déroulent dans nos universités. Cette septième édition du colloque des sciences, culture et technologie s'inscrit dans le cadre des activités prioritaires de l'Université d'Abomey-Kalavi. Le contexte scientifico-social mérite qu'on s'y attarde. Un grand nombre de résultats de nos laboratoires et unités de recherche dorment malheureusement dans nos tiroirs et ne sont pas brevetés. Ce constat peut se justifier par pure négligence ou peut-être pour part d'autres raisons. Mais il y a aussi à évoquer notamment la méconnaissance des différentes étapes qui conduisent au brevetage des inventions. Venus de plusieurs pays du continent, ces chercheurs, universitaires, opérateurs économiques et autres auront à réfléchir en vue de faire de la valorisation des résultats de recherche et de l'innovation technologique un véritable facteur de développement. Les pistes inhérentes sont bien tracées. Susciter les résultats de recherche académique en général et en particulier ceux qui ont des applications dans la résolution des défis de développement. Échanger les résultats de recherche scientifique entre les chercheurs de tous les horizons et de différentes disciplines. Contribuer à la vulgarisation des résultats de recherche, des innovations technologiques et des inventions sont donc des objectifs bien nobles. Les enjeux de la valorisation des résultats de recherche et de l'innovation technologiques trouvent leur pertinence dans l'existence sur le terrain des laboratoires et dans les structures formelles des innovations et même des inventions qui auraient amélioré le quotidien de nos populations si elles étaient mises en valeur. Les travaux du présent colloque durent cinq jours.